Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller chercher un objet du ciel profond. Je suis toujours avec les attestes, dont ceux de M. Gadaïl que j'aime vraiment beaucoup car ils sont vraiment bien faits. Aujourd'hui, je vous propose d'aller retrouver un amas ouvert, un des plus éloignés de la Terre. Il a été répertorié par Charles Messier au numéro 103. Il est situé dans la constellation de Cassiopée. Alors, il n'a pas de nom, c'est Messier 103, tout simplement. Alors, il n'a pas été découvert par Charles Messier, il a été découvert en 1781 par l'astronome français Pierre Méchain. Mais c'est bien sûr Charles Messier qui l'a répertorié dans son catalogue. Je vous avais déjà expliqué que M. Messier avait repris des astres qui avaient été découverts par énormément d'astronomes européens. Et après, quand il a fait son catalogue, il les a tous répertoriés. C'est l'un des derniers, en fait, il fait vraiment partie des tout derniers à avoir été répertoriés dans son catalogue. Pour aller le rechercher, j'ai envie de dire, dans la constellation de Cassiopée, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à aller observer. Alors, regardez ici avec le logiciel Stellarium. Pour retrouver la constellation de Cassiopée, vous pouvez, par exemple, partir de la Grande Ourse. Vous retrouvez l'étoile polaire. Et en fait, quand vous continuez dans la même direction, vous avez le fameux W. Et même s'il y a énormément de choses et dont des amas ouverts à aller observer, là, c'est vraiment très spécifique. Il va falloir repérer Delta de Cassiopée, qui s'appelle Rugbar. Et regardez, en fait, Messier 103 est vraiment pas très loin. En fait, c'est sûr, les deux étoiles les plus à l'est de la constellation, ils se situent un petit peu au premier quart, premier cinquième. Vous avez, en fait, cet amas en partant de Delta. Il se situe un petit peu sur la trajectoire. C'est vrai que là, on en voit quand même pas mal. On voit également qu'il y a l'amas de la Tondeuse à gazon. Donc, effectivement, c'est très drôle. Après, franchement, vous vous baladez dans Cassiopée. Il y a vraiment une multitude d'étoiles. Mais là, c'est vraiment très spécifique à aller rechercher. Pour les prochaines vidéos, on aura encore un petit peu des choses à aller observer dans Cassiopée. Donc, n'hésitez pas à aller le repérer dans le ciel. Il est quand même situé bien, bien haut dans le ciel en cette saison automnale. J'espère que vous arriverez à voir cet amas ouvert car il est vraiment très joli. En plus, il y a des étoiles extrêmement grosses dedans, dont la plus importante. C'est une super géante bleue. Donc, c'est vraiment impressionnant à aller voir cet amas d'étoiles. Il est magnifique. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros. L'Instagram Alex Enastros Enastros.fr A la prochaine. Salut !